Dans la solitude de sa maison, sur le haut plateau de Carceau, près de Trieste, une femme âgée décide d'écrire une longue lettre à sa petite fille, sous forme de journal intime. Elle sait que le temps lui est compté, et veut pour cette lettre d'amour renouer une relation rendue difficile non seulement par la crise de l'adolescence, mais aussi par la mort tragique de sa propre fille. Et c'est donc sa propre vie qu'elle est amenée à revisiter. Son éducation rigide et bourgeoise, son mariage de convenance avec un homme gentil mais ennuyeux, sa relation clandestine avec le père de sa fille, parcourant ainsi l'histoire de plusieurs générations de femmes. Sans fausse pudeur, sans rhétorique, parfois avec dureté, elle se raconte à sa petite fille. Elle invite à accomplir le même voyage qu'elle, un voyage à la recherche de soi, loin des fausses valeurs et des clichés. Et en écoutant avant tout la voix du cœur. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501